Musique Bonjour, Ben Natavernier, responsable recherche et développement. Bonjour, je m'appelle Denis Navant, je travaille pour l'entreprise MLT depuis maintenant 24 ans et je suis en charge de la zone Afrique. Bonjour, Patrick Risselle, je suis le directeur général de la partie business et développement pour tout l'ensemble du groupe MLT. Bonjour, je m'appelle Antoine Philippe, ça fait 36 ans que je suis ici. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est plutôt comment le jonctionnement de votre transporteuse a pu attendre un super-screw ? Ah, ça a été vraiment un très très grand événement à l'échelle mondiale car on a donné la possibilité à des clients de réduire des interventions de l'ordre de 5 à 10 fois par rapport à des localisations à chaud. Donc la jonction Sud-Casco a permis à de nombreuses personnes de pouvoir augmenter leur production grâce à cette solution. Sa renommée, elle la doit à sa facilité de pose, à sa rapidité de pose, dans n'importe quelle condition, à sa fiabilité qui est reconnue de tous. Les jonctions Sud-Casco, on a commencé en faisant juste des petites parties d'un mètre, sur des petits moules. Vraiment, c'était vraiment artisanal. Maintenant, on arrive quand même à Cypress. C'est vrai que Cypress, quand on fait tourner 24 heures sur 24, on en sort beaucoup. Alors, on va dire qu'il y a deux phases. Il y a la phase de découverte, c'est-à-dire que quand on arrive chez un nouveau client et on est chez un client qui ne connaît pas le produit, on a toujours une phase où il est un petit peu sur la défensive. Ensuite, il y a une grosse phase où le client s'ouvre et se dit, mais c'est quand même quelque chose de révolutionnaire. Et du moment qu'il a essayé, après, il ne revient plus en arrière. La jonction Sud-Casco a su s'imposer comme étant une solution de jonctionnement incontournable. Maintenant, vraiment, on a des clients qui consomment et qui en installent en quantité. Nous avons spécialement développé une nouvelle carcasse qui a permis de diminuer l'épaisseur de la jonction tout en conservant les mêmes revêtements. Qu'est-ce que ça sous-entend ? C'est qu'on a une jonction qui est meilleure en termes de résistance et en étant moins épaisse. Ce qui a pour deuxième conséquence d'avoir une meilleure intégration dans la partie de la bande transporteuse. Donc, encore un meilleur passage au rappelant, même si déjà on n'avait aucun souci sur la génération. Grâce à de nouvelles entretoises, la préparation de la bande est plus simple, elle est encore plus rapide à poser. Avec cette nouvelle génération d'entretoises, on est exactement sur la même dimension au niveau du décantiquage, donc beaucoup plus facile à poser. Je vais recommander cette jonction Superstro parce qu'elle est vraiment adaptée au tapis. Elle correspond bien à ce que l'on souhaite et elle est plus facile à transporter, plus facile à installer. Donc, ça va vraiment être un plus, une amélioration importante du produit pour nos clients. La jonction s'intègre parfaitement dans les revêtements de la bande. Donc, ça c'est vraiment le point primordial sur la raison pour laquelle je préconise la Superscrew Evolution. On est encore sur un gain de temps qui va être de l'ordre de 20% de moins que la Superscrew 1. Mais là, avec ce nouveau produit-là, on va pouvoir même descendre sur des temps d'arrêt inférieurs à une heure. Quand on connaît le prix d'une heure d'arrêt sur une installation, sur une mine, sur une cimenterie, je vous laisse faire vos calculs pour savoir l'avantage majeur que peut être l'utilisation de la Superscrew. Elle est plus souple, ça roule mieux autour des rouleaux, le passage sous les racleurs est facilité, le fonctionnement dynamique amélioré, il est plus silencieux. La fixation a été revue, elle est plus efficace, mieux répartie, elle permet une découpe plus facile lors de la mise à longueur de la jonction. Dans son domaine, la Superscrew Evolution est à la pointe de la technologie. Elle bénéficie de l'expérience de tous les secteurs d'activité.